Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je sais ce que vous vous dites, peut-être que vous avez fait des études durant tout le reste de votre vie, peut-être que vous vous levez chaque matin pour aller travailler et d'un coup vous voyez cette vidéo qui est comment vivre sans travailler. Alors je sais que vous êtes certainement sceptique, mais laissez-moi vous expliquer dans quelques instants comment faire pour réellement avoir des revenus tous les mois qui ne sont pas issus d'un travail. Alors depuis ces dernières années, je me suis d'abord émancipé de mon activité salariale j'ai ensuite créé ma propre activité pour gagner en liberté, gagner en indépendance et donc je suis devenu indépendant, sauf que je me suis créé une nouvelle prison qui était finalement ma nouvelle entreprise et au fur et à mesure du temps j'ai commencé à déléguer des choses que je n'aimais plus j'ai commencé à me focaliser sur des choses que j'aimais j'ai généré assez de revenus pour les investir que ce soit en bourse, en immobilier, en crypto-monnaie en prêts entre particuliers et d'autres classes d'actifs et je me suis créé des revenus passifs issus de ces différentes sources de revenus et aujourd'hui je pourrais littéralement arrêter de faire ces vidéos YouTube mais je l'ai fait parce que j'aime ça et c'est un point d'ailleurs qu'on va évoquer dans cette vidéo c'est le fait d'aimer ce que l'on fait alors pour moi le travail qu'est-ce que c'est ? c'est le fait d'avoir ce sentiment de se dire ok je me lève et je dois faire ça parce que si je ne le fais pas je ne vais pas recevoir de paix et du coup j'ai besoin de cet argent pour moi le travail c'est la douleur de produire un effort cependant quand vous n'avez pas cette douleur quand c'est indolore que de faire un effort pour être rémunéré en échange pour moi là déjà on ne parle plus de travail donc déjà le premier concept c'est que feriez-vous si vous n'aviez plus besoin d'argent et que vous créez une activité qui certes va vous rapporter de l'argent mais que même si elle ne rapportait pas vous la feriez quand même par exemple pour ma part ça a été le cas avec mon livre qui s'appelle Libre donc là j'ai la version anglaise qui a été traduite mais j'ai écrit ce livre pas pour gagner de l'argent j'ai écrit ce livre parce que j'avais envie de l'écrire et lorsque j'ai publié j'ai gagné de l'argent même chose avec ces vidéos YouTube j'ai commencé parce que je voulais retransmettre à des personnes comment s'émanciper de leur activité salariale ça a été chose faite depuis longtemps pour beaucoup de personnes qui ont rejoint mes formations et ensuite je voulais tout simplement continuer parce que déjà de un ça me stimulait intellectuellement puis si j'arrête de travailler et que je ne fais plus rien du jour au lendemain je vais me sentir un peu inutile et j'aime me sentir utile j'aime me sentir accompli et donc ce que j'aimerais vous retransmettre à partir de ma propre expérience c'est aujourd'hui qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez plus besoin d'argent qu'est-ce que vous feriez dans votre journée est-ce que par exemple je ne sais pas vous iriez créer un potager est-ce que vous iriez aider des personnes qui sont dans le besoin est-ce que je ne sais pas vous aideriez des amis de la famille à faire quelque chose que vous vous avez réussi à faire que d'autres n'ont peut-être pas encore réussi à faire et donc en fait je vous invite également à prendre conscience de votre valeur lorsqu'on est à l'école on est jugé non pas sur notre intelligence ça c'est ce qu'on nous fait croire on est réellement jugé finalement sur notre capacité à mémoriser par exemple on vous donne des choses à retenir et si vous arrivez à les recracher sur du papier et bien finalement on dit que vous êtes intelligent ça vous permet ensuite d'avoir un job sur lequel vous êtes rémunéré en fonction des efforts que vous faites dans une thématique dans une niche particulière et le truc c'est que si ça, ça ne vous plaît pas et qu'en plus de ça vous êtes meilleur dans un autre domaine et bien finalement vos revenus sont limités sont limités par deux choses déjà de un, vos compétences qu'on va exploiter ça veut dire que là, aujourd'hui peut-être que vous êtes salarié vous êtes uniquement payé pour faire une seule chose en particulier mais vous savez faire plein d'autres choses et donc du coup le fait de développer sa propre activité vous permet de déployer et de montrer votre plein potentiel et vous avez également un deuxième frein à votre enrichissement qui est ni plus ni moins que votre temps c'est-à-dire que tout le monde a 24h dans sa journée et donc naturellement si on se lève le matin sans avoir envie de travailler sans tout simplement avoir l'énergie et aussi se dire que vous allez travailler pour quelqu'un qui n'a rien trouvé d'autre que le SMIC pour vous payer le moins possible et bien c'est ni plus ni moins qu'aujourd'hui vous êtes dans un travail et donc le but de cette vidéo c'est de vous faire prendre conscience que ça, c'est pas obligatoire et qu'il y a une autre voie qui est possible qui est celle de se lever chaque matin avec passion et envie de travailler pas pour l'argent mais par passion par sentiment d'accomplissement et si vous arrivez à tout simplement faire la connexion entre ce que vous aimez ce que vous savez faire et ce qui peut vous rapporter de l'argent et bien finalement la rencontre de ces trois critères va faire que vous vous arriverez à développer une activité qui n'aura pas comme perception le travail donc ne voyez pas une nouvelle activité en tant que comment je peux me créer un travail mais plutôt comment est-ce que je peux me créer une activité qui me plaît, qui me fait sentir accompli dans laquelle je suis bonne mais qui en plus de ça va me rapporter de l'argent la deuxième chose que j'aimerais vous transmettre pour commencer à développer votre activité et ne pas avoir ce sentiment de travailler et bien il faut faire quand même les choses de manière sécuritaire et intelligente il ne faut pas se lancer du jour au lendemain je vous invite à essayer de placer deux sécurités en place et ça passe par le fait d'avoir un train de vie qui est davantage frugal alors avoir un train de vie qui est frugal ça ne veut pas dire vivre avec un euro par jour ça ne veut pas dire dépenser le moins possible ça veut simplement dire apprendre à dépenser quand vous apprenez à dépenser vous êtes plus conscient de votre gestion d'argent beaucoup de personnes pensent que les riches sont simplement des personnes qui savent comment gagner beaucoup d'argent non, en fait les personnes riches le restent parce qu'elles ont appris à gagner de l'argent et elles ont appris à dépenser leur argent et donc je vous invite déjà de une à prendre conscience de l'utilisation de votre argent l'argent c'est simple, c'est un moyen d'échange et quand vous échangez un bien vous échangez donc de la valeur donc par exemple j'échange un billet de 50 euros contre de la valeur que vous allez me donner et donc moi j'ai un billet qui représente un prix et vous, vous allez me donner par exemple un service ou un objet c'est de la valeur et donc je vous invite à partir d'aujourd'hui à réfléchir de cette manière lorsque on essaie de vous vendre quelque chose ou lorsque vous souhaitez acheter quelque chose ne vous dites pas c'est pas cher dites-vous simplement est-ce que ça vaut son prix par rapport à sa valeur et à partir de ce moment-là vous allez prendre davantage conscience de vos dépenses et lorsque vous allez être payé vous allez aussi vous demander est-ce que par rapport à la valeur que j'ai fournie est-ce que je suis rémunéré assez et en fait vous allez apprendre à faire cette balance avec vos dépenses et vos revenus et à partir de ce moment-là vous allez vous dire ok, est-ce que tout simplement les efforts que je fournis ça vaut le salaire que je reçois sinon dans ce cas-là je trouve une autre activité qui me plaît davantage et qui me paiera davantage de manière honnête de manière équitable et donc ça passe cette transition parle aussi le fait d'avoir un fonds de sécurité un fonds de sécurité qu'est-ce que c'est ? c'est simple si aujourd'hui je suis salarié que j'essaye de développer mon activité je ne vais pas dire à mon patron ok, j'arrête à partir de maintenant je démissionne, ciao non ce qu'on va faire c'est plutôt le fait de se constituer un fonds de sécurité de 6 mois d'avance de se dire ok, si je dépense 1000 euros par mois je vais mettre 6 mois de dépense de côté sur un compte qui est disponible au cas où déjà les décisions que je vais prendre sont beaucoup plus matures beaucoup plus réfléchies et je suis davantage serein ensuite ce que je vais faire c'est que je vais commencer à développer mon activité en parallèle de mon activité salariale et donc pour ça la transition la plus simple c'est ni plus ni moins que de dupliquer finalement vos compétences que vous avez déjà au sein d'une entreprise par exemple mais de développer cette activité en tant qu'indépendant donc vérifiez surtout si vous n'enfreignez pas une règle dans votre contrat de travail sur tout ce qui est la concurrence etc mais globalement vous pouvez tout à fait en étant toujours salarié développer votre activité à côté et lorsque votre activité qui vous fait davantage plaisir et vous rémunère davantage de manière équitable par rapport à vos efforts lorsque cette source de revenus prend le dessus sur votre salaire tout simplement vous pouvez démissionner et basculer vers ce nouveau métier et puis au cas où vous avez toujours ce fonds de sécurité de 6 mois et le troisième point que j'aimerais vous retransmettre pour vivre sans travailler c'est le fait qu'il faut investir pour s'enrichir beaucoup de personnes pensent que c'est parce qu'on est riche que l'on investit mais non c'est parce qu'on a investi qu'on est devenu riche moi personnellement j'ai commencé donc l'entrepreneuriat alors que j'étais encore salarié j'ai d'abord investi énormément d'argent dans mon entreprise jusqu'à arriver à un certain niveau où ça ne valait plus le coup d'investir autant d'argent dans mon entreprise vu que j'étais arrivé à un niveau où je me suis dit ok j'ai envie d'expérimenter de nouvelles choses donc j'ai commencé à investir dans l'immobilier j'ai commencé à investir en bourse j'ai commencé à investir dans le prêt entre particuliers ensuite dans les crypto-monnaies à petite échelle et au fur et à mesure du temps j'ai commencé à me créer des revenus passifs et ces revenus passifs sont venus couvrir mon niveau de dépense ça veut dire qu'aujourd'hui je gagne beaucoup plus avec la bourse l'immobilier les crypto et le prêt entre particuliers que mes dépenses et donc de ce fait à partir d'aujourd'hui je pourrais même arrêter mon activité aujourd'hui sur YouTube je pourrais éteindre la caméra à tout jamais et je continuerais de gagner mes revenus je pourrais vivre dessus sans aucun problème et donc je vous invite à essayer d'atteindre ce même niveau de sécurité où vous vous dites ok à partir du moment où mes revenus passifs prennent le dessus sur mon activité qui me prend du temps et bien là je vais pouvoir réellement me focaliser sur ce qui me fait de plus en plus plaisir sans pour autant rester concentré sur la partie finance et donc vraiment ça passe par ce système de trois étapes c'est 1. se créer un fonds de sécurité 2. développer une activité qui vous fait sentir bien qui vous fait sentir accompli et qui vous paye de manière équitable parce que je le rappelle le SMIC c'est ce que votre patron limite dans le fait de vous payer encore moins cher c'est la seule loi légale qui fait qu'il n'a pas le droit de vous payer encore moins cher donc retenez bien ça un SMIC c'est un petit peu un manque de reconnaissance par rapport à vos valeurs et 2. 3 donc la troisième étape c'est ni plus ni moins que de commencer à investir un petit peu à la fois une question qui peut vous venir aujourd'hui à l'esprit c'est Théo qu'est-ce que tu me recommanderais si tu devais tout redémarrer à partir de zéro si tu avais un job ou si tu étais encore étudiant qu'est-ce que tu ferais si tu devais tout recommencer à partir de zéro et bien je dirais que je commencerais par publier des livres sur Amazon mais pas de n'importe quelle manière alors pourquoi est-ce que je vous dis ça en décembre 2020 j'ai publié mon propre livre et j'ai appris deux choses la première chose c'est qu'une fois qu'on a écrit un livre une fois qu'on l'a publié sur Amazon Amazon s'occupe de tout donc c'est un vrai revenu passif dans le sens où moi sur Amazon j'ai simplement donné mon texte et j'ai donné l'image de la couverture c'est tout ce que j'ai fait ensuite Amazon à chaque fois qu'il y a une commande dessus il va imprimer le livre et il l'envoie au client final et puis moi je touche une partie des bénéfices de ce livre sur un livre à 20 euros je vais toucher à peu près 6-7 euros donc ce que j'ai appris c'est que déjà de 1 c'est un vrai revenu passif et de 2 ce que j'ai appris c'est que ça rapporte beaucoup d'argent comparément au temps nécessaire pour créer et publier un livre et donc je me suis lancé un petit défi parce que lorsque j'ai publié mon livre j'ai commencé à gagner de plus en plus et je me suis dit ok que se passerait-il si j'avais une centaine de livres sur Amazon qui n'utilisent pas mon nom qui n'utilisent pas ma communauté et que je les mets en avant sur Amazon et donc c'est ce que j'ai fait et donc j'ai délégué la création d'une centaine de livres sur Amazon donc j'ai d'abord déjà étape 1 analysé les niches de livres qui rapportent le plus de 2 j'ai ensuite délégué la création des livres donc c'est rédaction correction, mise en page et création de la couverture 3ème étape c'est publier les livres sur Amazon et de 4 c'est ni plus ni moins que créer des publicités qui sont rentables dès le début sur Amazon je vous mets d'ailleurs une formation qui est 100% gratuite que j'ai filmé pour vous qui est dans la description de la vidéo où je vous montre ce que j'ai appris en ayant publié plus de 100 livres sur Amazon combien est-ce que je gagne comment est-ce que ça fonctionne de A à Z je vous explique absolument tout gratuitement et si vous souhaitez aller plus loin j'ai également une formation mais vous n'êtes pas du tout obligé de la rejoindre si ça vous plaît tant mieux si ça vous plaît pas c'est pas grave vous apprendrez déjà plein de choses dans la formation gratuite donc tout ça c'est dans la description de la vidéo je vous dis à très bientôt prenez soin de vous ciao 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 Sous-titrage ST' 501